Google Authentificator pour sécuriser vos accès, vos motifs et créer une sécurité, c'est le sujet de la vidéo de ce week-end. Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne. Je parle un peu d'entrepreneuriat, e-commerce, e-mours, affiliation, etc. Aujourd'hui, on va parler de Google Authentificator. C'est quelque chose qui te permet d'avoir une double sécurité. C'est vachement, vachement bien et je vous conseille, oui et non, on va en parler. Oui, je vous conseille de mettre ça en place. Ça vous permet de vraiment protéger finalement vos comptes, vos comptes. On le fait notamment sur tout ce qui est compte de crypto, c'est assez répandu là-dessus. mais de plus en plus de sites le proposent pour vraiment tout sécuriser. Donc, j'en parle aujourd'hui. Comment ça se présente dans ce mode Google Authentificator ? C'est que vous avez une application sur votre iPhone ou pareil sur votre Samsung, peu importe. Et ça vous génère un code pour les 30 secondes ou les 15 secondes, peu importe. Donc ça, c'est comment ça marche. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? C'est pour vous mettre en garde ce qui m'a arrivé, une de mes aventures. Donc, une de mes aventures qui est la suivante. Voilà, donc j'ai eu une mésaventure. J'ai eu mon iPhone que j'ai eu un problème sur mon iPhone. Et j'ai dû changer la partie arrière. Et quand j'ai changé la partie arrière, la partie devant elle buguait. C'est comme si on appuyait tout le temps au milieu. Donc, j'ai voulu forcément changer l'écran d'avant. Et je n'ai pas pu le faire parce que ce n'était pas sous garantie. Et l'Apple Store ne pouvait pas le faire. Et du coup, j'ai dû acheter un nouvel iPhone et du coup faire une restauration. Quand je leur ai dit, voilà, ok, je vais acheter un nouvel iPhone. Mais est-ce que quand je fais la restauration, j'aurai tous mes accès ? Ils m'ont dit oui, oui, bien sûr, tu as tous tes accès. Donc, je l'ai fait et je voulais faire la reprise de mon nouvel iPhone. Et du coup, j'ai quand même patienté que la restauration soit faite pour vérifier si j'avais bien accès à Google Authentificateur. Alors, autant tout le reste, ce n'est pas grave, autant ça pour accéder à ne serait-ce que ton compte Binance, à ton compte Coinbase ou d'autres comptes importants. C'était assez important. Et la meilleure aventure, c'est quand j'ai tout restauré, il n'y avait pas tous ces codes. Donc, j'ai dû récupérer l'ancien et annuler la reprise de l'ancien iPhone. Heureusement qu'il fonctionne un peu, mais toujours est-il que, voilà, la vraie question qu'il faut se poser, c'est que demain, tu as ton iPhone, que tu perds, que tu casses, etc. Comment ça se passe par rapport à Google Authentificateur ? Où sont ces codes ? Où sont-ils enregistrés ? Comment ça se passe ? Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la solution. Si tu trouves la solution, si tu peux m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram, c'est top. Moi, là, je vais faire en sorte de réparer l'ancien iPhone en espérant que ça marche bien. Je pense qu'il n'y a pas d'outil là-dessus, puisque c'est juste une histoire de faux contacts. J'espère régler le problème. Mais toujours est-il que, voilà, faites attention quand même à ça. Ça a un bon côté de tout bien sécuriser comme ça. Mais pensez à, si vous perdez votre téléphone, comment ça se passe ? Voilà, voilà mon petit conseil du jour. Pensez à ça. Si vous devez, voilà, tous ceux qui me regardent, si vous avez un compte de crypto ou si, voilà, peu importe. J'ai envie de te dire si tu as un compte même Facebook ou même Gmail avec la double authentification. Faites attention, faites attention. Et juste, voyez le pire. Si demain, votre téléphone ne marche plus, comment vous faites ? Voilà. S'il existe une sauvegarde, faites-le. Vous connaissez, vous recherchez la solution dès à présent. Voilà. Moi, je suis toujours en phase de chercher. Si je trouve la solution, forcément, je ferai une petite vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Je ne sais pas. On verra. Et dans tous les cas, voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !